Au cours des derniers mois, nous avons constaté que le métaverse prend une place de plus en plus grande dans notre société. Le métaverse est partout dans les nouvelles depuis l'annonce de Facebook qui a changé de nom pour Méta. Mais qu'est-ce que vraiment le métaverse? Eh bien, pour y répondre, nous avons invité la professeure Karine Heltis, qui est spécialisée en droit de la technologie à l'Université d'Ottawa. Je le dirais de manière très simple, c'est une série d'univers virtuels, trois dimensions, interreliées. Donc, on peut être à différents endroits sans y être physiquement, mais de manière bien plus sophistiquée que cet avant-goût qui est Zoom, Teams et compagnie. Le métaverse est normalement imaginé plutôt en réalité virtuelle. C'est 3D, donc il y a cette immersion qui se rapproche à la réalité virtuelle, un peu comme lorsque vous portiez des lunettes et vous avez l'impression de vous trouver sur place. Quand nous sommes sur Zoom, je n'ai pas l'impression d'être dans votre compagnie. Nous nous parlons, mais il n'y a aucun aspect trois-dimensionnel, aucun espace physique. Je suis chez moi, vous êtes chez vous. Et nous nous voyons seulement en tant que carreau. Nous n'avons pas la possibilité d'interagir dans cet espace, outre de se parler de manière très rudimentaire. Mais le métaverse a cet aspect-là qui est trois-dimensionnel, qui permet toutes sortes d'activités où nous avons le sentiment physique. Lorsque vous êtes sur un précipice, vous avez l'impression de tomber. Lorsque vous touchez à quelque chose, vous avez l'impression d'y toucher, ce qui suscite de nombreuses questions. Quand mon fils et moi, mon fils qui est adolescent, parlions du métaverse, il m'a rappelé le Ready Player One de Steven Spielberg. Dans ce film, si je me rappelle la prémisse, le monde est en ruine. Il y a des inégalités socio-économiques. Et pour certains, la seule façon, c'est très dystopique, n'est-ce pas? Mais on peut faire des parallèles avec la pandémie, si vous voulez. Et la seule façon d'avoir certaines expériences, par exemple le voyage. On ne peut plus voyager compte tenu de contraintes, que ce soit des contraintes sanitaires, que ce soit des contraintes socio-économiques. Mais avec ce métaverse, et j'utilise le terme de manière très générique, on peut avoir l'expérience de voyager, comme de se projeter dans ce monde qui est très différent d'Internet. Si je prends mon téléphone et je regarde des beaux paysages, c'est une expérience extrêmement limitée. Dans Ready Player One, c'est réellement se projeter sur le plan presque physique et émotionnel dans ce monde interrelié virtuel 3D. Merci beaucoup à la professeure Karine Heltis pour nous avoir si bien expliqué c'est quoi le metaverse. Maintenant, vient le temps de se pencher sur la pratique du droit. Partout à travers le monde, on commence à apercevoir que plusieurs cabinets ouvrent leurs portes dans le metaverse. C'est le cas pour l'un des premiers cabinets américains à le faire, qui, sur YouTube, nous offre même la chance de le visiter de façon entièrement virtuelle. Au Canada, il existe le premier cabinet à ouvrir ses portes dans le metaverse. Il s'agit du cabinet Reno & Co, qui est situé à Montréal. Nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir Bianca Lessard, avocate chez Reno & Co. Maître Lessard nous parlera davantage de leur cabinet, ainsi que des questions juridiques qui découlent du metaverse. Spécialité en matière de technologies émergentes. Puis ça, ça comprend vraiment tout dans les technologies, autant, surtout la blockchain et les crypto, les NFT et tout ça. Mais en plus général, on accompagne les compagnies vraiment de A à Z, autant pour le lancement de leur entreprise, que pour l'expansion de leur entreprise, mais aussi pour la protection de la propriété intellectuelle. On a beaucoup d'opportunités dans le milieu de la propriété intellectuelle, notamment pour le dépôt de marques de commerce. Il y a déjà plusieurs exemples de marques qui ont pris de l'avance puis qui ont enregistré des marques de commerce. On peut penser à Nike, Puma, Ralph Lauren, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Chanel, Victoria's Secret et vraiment un nombre indéfini de marques qui se sont intéressées à ça. Sinon, mais avec tout ça vient évidemment des litiges. Il y en a déjà eu puis il y en a plusieurs qui vont apparaître. C'est juste le début. Sinon, bien, c'est sûr qu'il y aura des questions de confidentialité, privacy, protection des données personnelles avec ces nouvelles plateformes de Metaverse. Il va y avoir certainement une période d'adaptation pour les avocats pour la rédaction des contrats. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes termes, ce n'est pas les mêmes technicités. Il y a des questions d'application du droit, des questions de droit international, puis aussi le fait qu'il n'y a pas encore vraiment de framework, si je peux me permettre, en droit pour qualifier c'est quoi des NFT. Puis, le Metaverse, c'est un peu encore flou au niveau du droit, qu'est-ce que ça représente, tout ce que ça représente. C'est sûr, comme je le disais, pour se préparer en tant qu'avocat, il faut vraiment se projeter dans le futur. Il ne faut pas penser que ce qu'on voit en ce moment, c'est tout ce qu'il va y avoir. On est vraiment, on voit juste la pointe de l'iceberg, puis on ne peut même pas imaginer ce qui va exister dans seulement quelques mois, même quelques années. Donc, un bon exemple pour éviter les problèmes, les conflits, pour se préparer, ce serait de vraiment prendre le temps de revoir les contrats, puis de s'assurer qu'ils sont assez générales pour ne pas être trop restrictifs dans toutes les technologies qui s'en viennent. Ça peut être intéressant aussi de considérer l'arbitrage dans les clauses de règlement des différents, puis d'éviter les procédures judiciaires, puisque c'est beaucoup international, puis il part des gens partout. On ne voudrait pas être tout seul là-dedans, ça serait dommage. Mais oui, effectivement, c'est sûr qu'en droit, on est reconnu les avocats pour accepter les changements et les technologies beaucoup plus lentement que d'autres industries. Donc, chez Renaud Éco, c'est différent. On y va droit dans le milieu, mais c'est sûr que je sais que pour d'autres cabinets, c'est peut-être plus lent, mais on les encourage. Sous-titrage Société Radio-Canada